Voilà, oh je vais éternuer Voilà, oh mon dieu Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire Donc c'est une vidéo que j'ai pu faire grâce à mes amis Donc merci à vous, mes amis qui se reconnaîtront Qui m'ont donné toutes ces choses Que je vais dire dans la vidéo Donc le but de la vidéo, enfin du coup le thème de la vidéo Ça va être mes habitudes cheloues Donc c'est une vidéo très narcissique étant donné qu'on va parler de moi Mais en tout cas je trouvais ça cool de vous partager Les trucs chelous que je fais au quotidien Ou de temps en temps, la plupart des choses c'est au quotidien Il y a des trucs que je viens de relire et je comprends même pas ce que j'ai voulu dire En tout cas j'espère que je vais réussir à me faire comprendre Et que la vidéo sera sympa Je suis très fatiguée, j'ai très mal aux yeux avec les éclairages En tout cas j'espère que vous allez bien Et que la vidéo va vous plaire, c'est parti Donc j'ai tout noté sur mon petit carnet Comme d'habitude, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 14 choses Donc je sais pas si je mettrai tout en vidéo On va commencer par la première chose Donc c'est mon addiction, enfin pas mon addiction Mais le fait que je me touche tout le temps Les cils et les sourcils Donc en classe, genre surtout quand j'ai pas de mascara Mais même quand j'en ai Je me fais ça en fait, je me recourbe les cils Enfin je me prends mes cils Et je les lève vers le haut Et si c'est pas mes cils, ben c'est mes yeux Enfin là je vais pas le faire parce que je suis maquillée Mais on va dire je m'ouvre les paupières et les yeux Genre je cligne comme ça Et je me remets comme si je me mettais une lentille Sauf que je m'en mets pas Et si je fais pas ça, ben en fait je prends mes deux doigts Et je me recoiffe les sourcils Pour tous les mettre comme ça Mais même si j'ai fixé mes sourcils Même s'ils sont bien mis ou pas Enfin genre j'ai toujours ce réflexe de faire ça Comme ça Pour moi c'était normal Enfin j'avais jamais fait attention C'est une pote un jour elle me dit Mais tu fais quoi ? Et du coup c'est là Je me suis dit mais en fait c'est pas normal ce que je fais Enfin c'est pas commun Et je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça Mais je sais pas Genre je me dis c'est peut-être bien si je l'étire Enfin je sais pas genre c'est vraiment trop bizarre Mais en tout cas je fais ça tout le temps Mais tout le temps, tout le temps Un deuxième truc chelou que je fais c'est tousser Enfin c'est ma touche Alors je tousse pas comme tout le monde Je peux pas faire comme tout le monde Comme tout le monde Donc là vous voyez très bien que j'ai très mal aimé Étant donné que je ne sais pas tousser correctement Quand je tousse on dirait que j'éternue En fait je pousse Enfin je pousse avec ma bouche et avec ma gorge Mais en fait quand je tousse Ou que j'ai le hockey Donc des trucs naturels que tout le monde fait Un truc encore à la limite pour certaines personnes Le hockey c'est un petit peu chiant Enfin voilà parce que ça dure Mais moi en fait tousser Et avoir le hockey c'est deux choses Qui me font très très mal à la gorge Ou même au poumon ici en fait Ben je trouve d'autres moyens de tousser Pour me racler la gorge Mais sans me la niquer quoi Du coup ben quand je tousse Ben vous voyez un éternuement Et ben en fait je fais comme ça Mais en fait ça fait un peu comme si Quelqu'un riait Genre on dirait que je pouffe de rire Ou que je me fous de la gueule de quelqu'un Quand je fais ça Donc du coup quand j'éternue Enfin quand je tousse Il y en a plein de gens qui me regardent et tout Ça fait rire les gens Mais moi en tout cas ça me permet De pas avoir mal à la gorge Du coup c'est ce que je fais Un truc qui est assez bizarre Enfin une attitude que j'ai souvent C'est quand je rigole Je touche mon nez Donc je trouve que rire C'est quelque chose d'intime Du coup genre je me cache un peu Tu vois Enfin genre je sais pas C'est peut-être ça Qui vient ma passion pour la Chine etc Qui se cache avec leur petit éventail Là bref Mais en tout cas je sais pas pourquoi je fais ça Alors c'est vraiment trop trop bizarre Mais oh mon dieu Il y a une vidéo qui va sortir bientôt Quelle heure est-il ? 15h10 Bon ça va Quand je ris Bah après même quand j'ai un fou rire ou quoi Genre c'est même pas le rire nerveux Ou ce que vous voulez Genre je fais tout le temps ça Je sais pas si vous remarquez Dans mes vidéos Dans mes snaps Ou mes potes Ou des abonnés Que vous m'avez déjà vu en vrai etc Si je faisais ça Mais en tout cas c'est un truc Que du coup une amie m'a fait remarquer Et ça je savais pas du tout Un truc que vous savez peut-être pas C'est que je marche très très vite Enfin bon peut-être pas très vite Pour mes potes mecs Mais en tout cas pour la plupart du monde Que ce soit ma mère Ma soeur Certains amis Ou même moi Je suis très essoufflée quand je marche Étant donné que je marche Très très vite Je vais aller d'un point A à un point B Je vais charbonner 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 Et même quand je suis sur mon téléphone Genre en fait Mon allure de pas Et très droite Et très droite Très bizarre Très carré Et ça en devient Genre limite Chelou Sentiment Du coup ça va me faire M'arrêter Je vais être essoufflée Et ensuite je vais devoir Remonter dans le sein Je sais pas si vous voyez Mais genre C'est trop chelou Un truc que j'aime bien faire aussi C'est dormir avec des araignées Enfin j'aime trop Déjà manipuler Des mouches Des grenouilles Des trucs genre sur ma main Genre des araignées Ou des petits cloportes Et tout Enfin genre j'aime trop trop ça Et enfin il y a juste Les punaises en vrai Que j'aime pas Et je sais pas Après j'aime bien Les frelons Les guêpes et tout Mais genre je les mettrais pas sur moi Parce que je suis pas envie De se sentir agressée Et flemme de me faire piquer aussi Sinon j'aime bien Les petites bêtes et tout Et genre cet été J'avais dormi avec des araignées Bon maintenant j'arrête de faire ça Parce que J'avais grave plein de boutons Dans le dos et tout Enfin je mettrais pas de photos J'en ai pas apparu sur snap et tout Enfin je vous avais pas montré La photo sur snap Quand ma mère m'avait pris en photo Mais vous voyez un dos Bah c'était pire qu'une calculatrice J'avais des boutons partout Alors que l'araignée Je l'avais bien mis sur ma main Et je lui avais pas fait peur Enfin je comprends pas pourquoi Elle m'a piqué autant Mais bref En tout cas du coup J'arrête de faire ça Parce qu'on m'a dit Que c'était pas du tout normal Du coup j'arrête Mais voilà Moi j'aimais bien Donc c'est dommage Ensuite oui Il y a le verbe aller J'ai beaucoup de mal avec ce verbe Et quand vous devez vous rendre Vous rendre pardon Un endroit Vous dites Il faut que je m'y rende Enfin genre Je vous le mettrai ici Mais je sais pas le dire Genre il faut que j'aille J'aille à cet endroit Genre je dis Faut que j'aille au pain Faut que j'aille en cours Enfin j'arrive pas à dire le mot complet Donc quand je parle à des adultes Ou quand je dois vraiment faire des phrases Ou quoi Je sais l'écrire Je sais les conjugaisons et tout Mais je sais pas le dire Genre c'est comme un moment J'ai mis 5 ans A savoir dire South Park A savoir dire Ghostman A savoir dire Aïe et fine herbe Ça c'est des mots que je savais pas dire Et faut que j'aille Je sais toujours pas le dire Et ou alors Je le dis mais mal Ou je suis obligée de bugger dessus Enfin genre je sais pas Genre il faudrait que je prenne une orthophoniste Pour qu'elle réussisse à me faire dire Tous les verbes aller A tous les infinitifs A tous les partis A tout ce que je voulais Parce que j'ai vraiment mal avec ce verbe Je sais l'écrire mais pas le dire Un truc qui est bizarre Parce que la plupart des gens adorent ça Et en ont pas peur Mais c'est que j'ai une phobie Vraiment très très forte Des papillons Tout ce qui est papillons de nuit Ou de jour etc J'aime beaucoup beaucoup Les chenilles pourtant Mais dès qu'elles se transforment en papillons J'ai vraiment très peur J'ai vécu une expérience traumatisante Quand j'étais petite avec des papillons Et depuis ça m'a traumatisé Mais rien que d'en parler Ça me truque là Des fois on m'envoie des papillons photos Vous savez que En fait vous pensez que je mens Ou que je rigole Ou que c'est un délire Mais j'ai vraiment très très peur Un truc que je fais Vous avez sûrement remarqué A force de regarder mes vidéos Mais c'est que je dis Les mots très lentement Enfin on me dit Que je parle lentement Et que j'articule bien mes mots Par exemple Le mot swag Je vais pas dire swag Je vais dire swag Genre je sais pas si vous voyez Genre je vais mâcher mes mots Ou prononcer les E En fin de phrase etc Donc après c'est dû à mon accent A ma façon de parler Mais du coup ça crée un truc dégueulasse Je supporte pas ma voix Et de faire des vidéos sur Youtube Ça m'aide à plus parler Et à ne plus penser à ma voix Mais je sais qu'elle est là Mais en vrai je sais pas Comment mes proches Mes amis etc Font pour supporter cette voix Parce que je trouve Que j'ai vraiment une voix Repoussante Mais je fais pas exprès Et je pourrais jamais la changer Sinon je l'aurais déjà fait Pour les autres Mais voilà franchement Je sais pas comment Toi tu fais pour regarder mes vidéos Sans péter un câble Mais du coup c'est pour ça Quand j'ai des insultes Sur ma voix Sur ma façon de parler et tout Ça me blesse pas Mais je me dis Oui ben il a raison quoi Tu vois j'enroge pas Je me trouve insupportable Je dis pas ça Pour qu'on me dise Non t'es mignon De toute façon c'est un fait Et moi je trouve que c'est ça Et personne pourra me faire Changer d'avis Mais du coup voilà On va parler de deux trucs A bouffer Enfin de thé Deux trucs à boire Donc c'est que J'ai toujours une bouteille De Contrex Dans mon sac Ou sur ma table de chevet Ou sur mon bureau Ou dans mes affaires C'est toujours Contrex Et pas une autre marque Là je sais que j'ai une bouteille Des viands Parce que je suis partie A Infosup Et à Toulouse J'avais acheté une bouteille d'eau Enfin bon bref Mais en tout cas J'ai que de la Contrex partout Ou des bouteilles de Spiderman Enfin voilà La seule que j'ai devant moi C'est celle-là Après sinon j'en avais une Vittel Parce qu'il y avait une collaboration Avec des trucs de super-héros Du coup j'avais acheté Une de Spiderman Enfin bon du coup Voilà il y a de la Contrex partout Et voilà Merci Et ensuite la dernière chose J'adore boire du thé vert Du thé de Maracan Du thé arabe Comme ça Et je les serre comme eux Genre à chaque fois Je fais des vidéos et tout Et j'aime trop servir l'eau Ou même le thé Genre comme ça En hauteur Enfin je sais pas si vous voyez Et mon rêve C'est de me mettre De mettre une tasse Genre en bas de ma chambre Et de monter comme ça Avec un ascenseur Ou un truc Genre vous lavez les vitres Dans les buildings et tout Genre un truc Qui me soulève Comme ça Et petit à petit Je fais comme ça Genre j'aimerais trop Battre un record du monde Et tout Enfin des trucs qui me passionnent Des fois je mets Service de thé Arabe Des trucs comme ça Et je regarde des vidéos Pendant des heures Non pas des heures Mais des fois je regarde Des vidéos comme ça Pendant je sais pas 20 minutes au moins Des gens qui font comme ça Je trouve ça grand passionnant Artistique et très beau Voilà Du coup voilà La vidéo elle fait 15 minutes J'espère que j'aurai réussi A raccourcir Et n'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez des habitudes cheloues Communomiennes Comme ça je me sentirais Moins bête Je vous mettrai en description Une habitude Enfin une vidéo Où je parlais un petit peu Des facts un petit peu chelou De moi Que j'avais fait Il y a 3 ans je crois Enfin ça faisait pas Hyper hyper longtemps Que je faisais des vidéos non plus Si il faut c'est en 2016 Et je vais me M'auto Bref En tout cas n'hésitez pas A liker la vidéo Si elle vous a plu Surtout soutenez moi Merci J'espère que je suis pas Trop trop bizarre J'espère que vous avez passé un moment Et que la vidéo vous a plu Je vous fais d'énormes bisous J'envoie très très fort Et je vous retrouve mercredi A 4h pour une prochaine vidéo Bye Monter domicile dans mon secteur Faut pas se trouver dans le viseur de l'inspecteur Les vigiles du mal C'est les gardiens de la paix Y'aura pas de péril du rôle Puisqu'on va t'avorter On va t'égranger Toute ton équipe Elle est rapture à souk Sous-titres par Jérémy Diaz